Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Manet TV pour votre deuxième émission de... pour cette deuxième émission donc, on va tout de suite passer au titre de l'actualité. Nous allons vous dire comment participer à notre concours de dessin que nous mettons en place aujourd'hui. Vous allez retrouver Jean-Louis de Caronsac pour les infos de Bretagne. Il y aura l'horoscope avec Madame Irma. Il y aura la recette de cuisine. Il y aura un défi de la semaine, vous l'avez vu dans la dernière émission, un petit teaser à la fin de la vidéo. Et tout de suite, on va passer au concours de dessin. Nous lançons aujourd'hui un concours de dessin. Le Gagnant aura le droit de voir dans la prochaine émission, peut-être, le dessin qu'il aura fait pour nous. Si vous voulez participer, vous nous envoyez vos dessins sur manecnews.com On va vous mettre l'adresse qui s'affiche en bas maintenant de votre écran. On va tout de suite passer aux infos de Bretagne. Bonjour Jean-Louis, vous êtes bien ? Mal dormi, je me suis fait agresser par un mystique toute la nuit, tout petit, mais un bruit d'hélicoptère. Alors, l'actualité locale, l'actualité de la Bretagne. Aujourd'hui, je vais vous parler de coups de foudre. Ah, mais pas de coups de foudre sentimentaux. Je vous parle de... C'est un vrai coup de foudre. La foudre a frappé ce week-end, vous avez dû la sentir. Donc, à Saint-Malo, mardi, vers les alentours de 15h30, Jean-René, à Limélou. Je ne sais pas si vous connaissez Limélou. Un très beau lieu de Saint-Malo, donc proche du manoir de Jacques Cartier. Vous connaissez Jacques Cartier ? Le fameux explorateur qui a découvert l'Islande. L'Islande, évidemment. Et le Canada. Surtout le Canada, d'ailleurs. Et les caribous. Surtout les caribous. Donc, pour cette histoire de coups de foudre, sachez que les portes, les fenêtres qui étaient fermées ont permis de maîtriser le feu qui allait s'enclencher à l'intérieur de la maison. A Pluivigny, malheureusement, ils n'ont pas eu cette chance puisque les propriétaires étant absents, mais les fenêtres étant restées ouvertes, Jean-René, le feu a pris. La toiture est partie. Les pompiers étaient sur place dès 11h ce samedi matin. Les pompiers Bauds et O'Re, donc deux pompiers américains qui sont venus en renfort pour cette opération, n'ont pas réussi à éteindre le feu. Donc, la maison est entièrement détruite. À partir de 15h, il ne restait que de descendre. Et la famille, comment a réagi la famille ? La famille a été relogée, bien entendu, dans la déchetterie publique. Maintenant, passons un petit peu de festivité. Jean-René, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, à Quimper, c'est le festival de Cornouaille. Et c'est quoi le Cornouaille ? Alors, le Cornouaille, c'est cinq jours de fête de folie avec de la saucisse, de la galette, de la musique bretonne, à fond les ballons. Est-ce bien précisé du chouchet à la volonté ? Non, vous ne l'avez pas dit. Du chouchet à la volonté. Donc, si vous êtes intestéré, intestéré par ses intestins de l'intérêt, donc intéressé par le festival de la Cornouaille, contactez le président Jean-Michel Leviol. Donc, évitez de venir à cheval quand même, parce que sinon, Jean-Michel Leviol. En parlant d'humour, Jean-René, je vais vous parler du sourire du plombier. Connaissez-vous le sourire du plombier ? J'ai une petite idée. Ah, le coquin, le coquin. Effectivement, Jean-René, nous allons parler d'un problème qui concerne ces messieurs les plombiers et tous ces hommes qui s'accroupissent, se baissent, font des genoux flexions en public. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on voit ? L'arrêt du plombier. L'arrêt des fesses. Autant le dire, nous pouvons le dire, nous pouvons parler de fesses. Adrien RVP, ici, un breton de Rennes, a une très bonne idée en sortant une nouvelle marque de slip équipée de gros élastiques, Jean-René. Je ne sais pas qui ont procuré actuellement, ils sont en rupture de stock. Donc, ils ont différents styles, différents coloris. Ils ont une clientèle internationale de tout type de métier. Ça va du médecin au retraité, des sportifs, des jardiniers. Il paraît même que notre cher président, M. Macron, s'est fait livrer une douzaine de slips. Et on peut les commander sur apparaître ? Tout à fait. Vous allez sur le site www.slipeelastique.com Un peu de sérieux, Jean-René, je vous sens un peu perturbé. Je crois que vous n'avez pas encore des saoulés du 14 juillet. Pas du tout. En parlant du 14 juillet, Jean-René, saviez-vous qu'à Quimperlé, parce qu'il n'y a pas que des gens qui ont fait la fête, il y a eu des brames, vous le saviez. Donc, à Quimperlé, une jeune fille a disparu. Nous étions le 14 juillet, tout le monde faisait la fête, regardait les feux d'artifice, sauf Madeleine Cabillot. Madeleine Cabillot a perdu sa petite fillette, sa petite sardine. Madeleine a contacté les pompiers, les gendarmes, le FBI s'est déplacé. Il paraît même qu'un agent de Scotland Yarn était sur les lieux. Après plusieurs heures de recherche, la petite sardine a été enfin retrouvée dans la voiture de son père, ivre mort. Le père, bien sûr, pas la petite. Donc, le père, effectivement, après toute une soirée du 14 juillet, bien alcoolisé, était fatigué. Il est parti se coucher et a oublié sa fille dans la voiture. Donc, grâce à l'agent Smith du FBI, nous avons pu dédérouiller la portière et sortir la petite. Maintenant, nous allons parler d'une agression. Ça se passe à Lorient. Il y a eu un vol à l'arraché. Eh oui, malheureusement, de nos temps, nous sommes en 2017, il y a toujours des vols à l'arraché. Décidément, chez vous, c'est toutes les semaines, non ? Toutes les semaines, nommé à Lorient, samedi, vers 17h, rue Bellefontaine, une petite mamie s'est fait arracher son sac à main par deux jeunes individus âgés de 7 et 17 ans. Surnommés les Lorel et Hardy du crime, spécialisés dans l'arrachage de sacs, tout type de sacs, sacs de course, sacs plastiques, sacs poubelles. Donc, Jean Merlu et René Spadon étaient des jeunes scatophiles, mais des sacophiles. ont été interpellés. Voici, en bref et en intensité, les informations de cette semaine, Jean Merlu. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Tout à fait. Elle était dure, celle-là. Et tout de suite, on passe à l'horoscope de Madame Irma. Oui. Bonjour Madame Irma. Bonjour Jean René. Vous allez nous parler de quoi cette semaine de l'horoscope ? Des béliers. On vous écoute. Les béliers sont de la période du 21 mars au 20 avril, donc de l'élément du feu, au caractère masculin. De très bonne humeur aujourd'hui, car un caractère noble et dynamique, mais de ce fait, attention niveau travail, de ne pas être trop pressé et coléreux. Pensez à rester raisonnable et discret. Voici les deux qualités du bélier. Courageux. Êtes-vous courageux ? Oui. Et vous ? Ça va. Énergétique. Et vous, Jean René ? Et vous énergétique ? Attends, faut pas l'être trop. Puis voici les deux défauts. Impulsif. Jean René ? Moyen. Et vous ? Pas du tout. Et puis le dernier, macho. Bah alors, Jean René ? Non, pas macho. Ah, pourtant j'ai cru. C'est ce que j'ai vu dans ma boule. Ah, il faut pas être macho avec les filles en tout cas. Ah. Merci madame Irma. A la semaine prochaine. Au revoir. Et tout de suite, on passe aux sorties ciné de John Smith. Bonjour Jean-Smith. Bonjour Jean René, comment allez-vous ? Bien et vous ? La forme, la petite forme. Oui. Vous allez me parler de quoi dans les sorties ciné de cette semaine ? Alors cette semaine, j'ai sélectionné trois films. un film d'action, un film comique, un film d'horreur. Mais le film comique, c'est plutôt un film d'animation. Eh ben allez-y. Alors, on commence avec Valérian, la grande sortie que tout le monde attend. Valérian et la cité des mille planètes. C'est un film de science-fiction de Luc Besson. Il dure 2h20. Gros gros film. Alors l'histoire, à peu près. Au 28e siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agence spatio-temporelle chargée de maintenir l'ordre dans les territoires humains. Après, on a I Wish. C'est le film d'horreur. Faites un vœu. Une lycéenne se fait offrir une boîte à musique qui exhauste les vœux. Mais le rêve a un prix. Et si moi je vous donnais... Allez, trois vœux. Vous choisirez quoi, tiens ? Pour aller dans le film. Ah oui. Si je vous donnais trois vœux comme ça. Alors mon premier vœu, Jean-René, forcément, ce serait d'avoir de l'argent. Un million d'euros. Soyons fous. Mon deuxième, ce serait de partir en vacances. Grosse vacances. Ibiza, Mexique, Cancun. Et mon troisième, ce serait d'avoir une grosse voiture. Bien entendu, Ferrari, Lamborghini. En gros, il n'y en a aucun. C'est de rester avec nous. Et le troisième film. Et le troisième film. Alors le troisième film, c'est un film d'animation français. Il s'appelle Les Ases de la Jungle. Élevé par une tigresse. Maurice, le pingouin, maîtrise le Kung-Fu. Avec ses amis, les Ases de la Jungle, Maurice entend bien faire régner l'ordre et la justice dans la jungle. Mais Igor, un koala diabolique, a pour projet de détruire la jungle. Et sans grisca, hein ? Sans grisca, hein ? Bon, voilà, Jean-René, je vous dis... Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Prenez, sorti ciné. Chaque semaine, nous allons vous proposer, à partir de cette semaine, un défi, le défi de la semaine. Et cette semaine, c'est Elvis Lamy qui a pris la décision d'aller jusqu'à Marseille. Car son fils, je ne sais pas si vous le savez, qui a une maladie qui s'appelle l'hémiplégie, il a décidé de faire ce défi pour connaître et faire connaître sa maladie. Nous l'avons rencontré sur son vélo. Donc, pourquoi avez-vous décidé de faire ce défi pour votre fils ? C'est pour Gaël. Tout ça, je fais ça pour Gaël. Parce qu'il est méplégique depuis qu'il est petit. Donc, il faut se battre avec l'association. Au bonheur, je marcherai. Parce que moi, je pédale, mais lui, je veux qu'un jour, il marche. Et c'est quoi cette maladie exactement pour les gens qui ne connaissent pas cette maladie ? Il est bloqué, il est en fauteuil, il est paralysé. Mon petit gamin, il n'a jamais fait de vélo, il n'a jamais fait de roller, il n'a jamais fait de la trottinette. Et donc, maintenant, je fais ça pour lui. Le but, l'objectif, c'est d'aller jusqu'à Marseille. Donc, je vais faire à peu près une centaine de kilomètres par jour. J'essaie de faire ça au plus rapide. Donc, Marseille. Et tout de suite, on va faire une pause gourmande avec la recette de cuisine de Cathy Migny. Bonjour Cathy Migny. Bonjour Jean-Marie. Quelle recette vous nous avez préparée cette semaine ? Cette semaine, je vous prépare la recette du plat du pauvre. Qu'est-ce que c'est cette recette ? C'est une recette idéale pour les fins de bois difficiles. Et comment allez-vous faire ça ? Je vais vous expliquer. Prenez un verre de riz, mettez-le dans une casserole d'eau en ébullition, remuez régulièrement, laissez cuire environ 10 minutes, puis goûtez en gardant un peu de jus pour faire de la sauce. Puis, ensuite, prenez le pâté, écrasez-le et mélangez-le avec le riz et la sauce. C'est prêt. Vous avez fait ça avec quel pâté ? Avec du pâté de campagne. Et on peut le faire avec tous les pâtés qui existent ? Oui, tous les pâtés. Et tous les légumes aussi ? Vous pouvez le faire avec du riz, des pâtes. Ok. On va peut-être goûter. Et voilà, Jean-René. Bon appétit. Attention, Jean-René. Qu'est-ce qu'il y a ? Le pâté n'est pas frais. Il était ouvert depuis plusieurs semaines. Oula ! Vous allez m'intoxiquer. Mais nous pouvons faire goûter aux animaux. Ben, allez-y. Il a l'air de mêle. Donc voilà, faites attention à ce que vous avez. dans vos frigos. Je vous remercie, Cathy. Merci, bonne journée. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Et j'accueille tout de suite Jimmy Croquette pour les blagues de la semaine. Bonjour. Jimmy Croquette. Bonjour, Jimmy Croquette. Bonjour, Jean-René. Vous allez bien ? Ça va. Alors, quelle est la blague cette semaine ? Ah, cette semaine, on va bien rigoler, les amis. On vous écoute. Alors, une mamie fait peur à tout le monde. Comment s'appelle-t-elle ? Dark Vador. Mamie Traillette. Pas mal. La deuxième. Comment appelle-t-on un chien qui n'a pas de pattes ? Une planche à repasser ? On ne l'appelle pas, on va le chercher. Pas mal. Ben, allez. Quel est le pays le plus cool du monde, Jean-René ? La France, évidemment. Le Yémen. Pourquoi les... Pourquoi les vaches, Jean-René, ferment les yeux pendant la traite du lait ? Pour les mouches ? Pour faire du lait concentré. Connaissez-vous le film Constipation ? Non. Non. C'est normal, il n'est pas encore sorti. Oh ! Oh ! Décollage ! C'est pas de ma rire. Et tout de suite, je l'accueille, en exclusivité, car il n'a parlé à aucun média, l'entraîneur, excusez-moi, de l'équipe de France féminine, pour l'Euro, Olivier Echouini, je ne sais pas si je le prononce bien. Et je suis en compagnie de notre invité, Olivier Echouini, bonjour Olivier. Echouini, bonjour, Jean-René. Vous allez bien ? Oui, tout à fait, tout à fait, ouais. Alors, c'est une exclusivité qu'on vous propose, il n'a parlé à aucun média. Aucun. Vous venez nous parler de l'Euro féminin qui a commencé ce week-end, ou la semaine dernière, je ne me rappelle plus. La semaine dernière. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre équipe ? Oui, je vous parle des filles, Jean-René. Ah oui. Ouais, je quitte là, tout à l'heure, on était sous les douches, je peux vous dire que l'ambiance était chaude. L'ambiance était chaude, est-ce que vous pouvez nous dire qui est attaquant, qui est gardien ? Au niveau de l'attaque, c'est l'attaque sec, c'est l'attaque dure. Disons que nous, on n'aime pas taper dans du mou, quoi. Et des personnes, s'il vous plaît ? Les personnes, actuellement, il y en a 11 sur le terrain. Moi, je suis sur le terrain aussi, mais moi, je ne comparte pas le ballon. Allez, Jean-René. Oui. Et quel conseil vous donnez le plus régulièrement à votre équipe ? Généralement, les filles, ce que je leur dis, c'est qu'il faut y aller à la fond, quoi. Le but, c'est de satisfaire le client. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, le client, avec nous, il est toujours satisfait. On parle bien foot, hein. On parle de foot, Jean-René. Attends, qu'est-ce que vous insinuez, quand même ? Et dans les vestiaires, quelle est l'ambiance entre les filles ? Ah, les vestiaires, l'ambiance est bonne. C'est-à-dire que les filles, elles sont partageuses. Ce n'est pas des égoïstes chez nous. Elles se prêtent le savon, elles se le passent. Il n'y a pas de problème. Si tu as oublié ta serviette, tu peux venir sans. Lors du dernier match contre l'Islande, vous avez gagné 1-0. Eh oui ! Comment vous vous sentez-vous après ce match ? Easy, easy. Par contre, je tiens à rectifier. Certains nous accusent d'avoir triché, d'avoir payé l'arbitre. Je voudrais dire à tous ces gens-là qu'ils se mêlent de leurs affaires. Parce qu'il y en a qui ont le bras long, mais moi, je l'ai musclé. Ok, au moins, c'est 10. Pour me faire chier, au moins. Et pensez-vous que vous allez faire beaucoup mieux avec l'équipe finouine que l'équipe masculine l'année dernière, en 2016, quand on s'en rappelle, elle est finie en finale ? Est-ce que vous pensez faire mieux ? Attendez, vous me parlez de quoi, là ? L'équipe masculine ? Parce que les mecs, ils jouent au foot, maintenant ? Écoutez, le foot, c'est un sport de gonzesse. Alors, laissez ça aux filles, ok ? Les mecs, vous n'avez qu'à aller faire la couture ou du tricot, là. Vous êtes un peu violent, hein ? L'équipe masculine, qui est... L'équipe masculine, ils ne savent pas jouer. Tu leur files un ballon, ils ne savent même pas faire une dribble. Petit pont, petit pont, petit pont. Donc vous pensez que vous allez gagner l'Euroa féminin ? Finger in the nose. Et bien, on verra ça, on suivra tout ça. Et à vous de tête, Jean-René ! Merci beaucoup, Olivier. Et chouani. Et chouani. Et chouani. C'est comme le bateau, il loue à choua, il a fini, ok ? Merci beaucoup. Allez, tchuss ! Et chez les filles, on n'est pas des pédés. Elle n'est malheureusement pas avec nous cette semaine. On embrasse évidemment Émilie, le dit raison, qui sera de retour très prochainement. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente semaine sur Manac TV. Et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye ! Ouais !